C'est un diagnostic que j'établis dans la position qui est la mienne, c'est-à-dire d'Européens vivant en France. J'ai tendance à analyser cette impression d'emballement, d'accélération qui est éprouvée par les Européens. Mais je ne pense pas du tout que ce soit les moins préparés. C'est-à-dire qu'en réalité, je pense que l'humanité dans son ensemble est confrontée à des défis qu'elle va devoir relever collectivement et en premier lieu le défi du changement climatique. Je me suis placé d'un point de vue européen sans considérer que ce sont uniquement les Européens qui sont concernés par cet affolement. Non, bien sûr que non. C'est probablement d'ailleurs un des problèmes de la relation entre l'Europe et les pays du Sud. C'est de ne les considérer dans un certain nombre de cas que sous ces deux questions. Mais les questions qui se posent aux pays du Sud sont tout à fait considérables et nécessitent là aussi beaucoup d'approches collectives, à la fois entre eux et puis également avec les pays industrialisés. Là aussi, que ce soit la lutte contre le changement climatique, ce sont ces pays-là qui aujourd'hui en souffrent le plus et qui ont besoin de moyens pour y répondre le mieux possible. Ce sont ces pays-là aussi qui ont des aspirations politiques qui doivent trouver une forme adaptée. Et ce sont aussi des pays qui probablement souffrent d'une sous-représentation dans les instances internationales. Et là aussi, il y a tout simplement un principe de réalité qui fait que les relations que les pays industrialisés doivent leur accorder beaucoup plus d'importance. Je ne pense pas que ce soit un chaos. Je pense que c'est une recomposition et qu'avec encore des options possibles. Il y a une ligne de crête sur laquelle nous avançons. Il ne faut pas tomber d'un côté ou de l'autre. Mais quand on regarde les choses dans une perspective historique, on se rend compte qu'on a déjà connu des périodes de grandes transformations. Et là, je pense qu'on est dans cette phase-là où à la recomposition entre puissances s'ajoute une transformation liée à la technologie et liée au cadre environnemental. Et c'est au fond l'addition de ces trois facteurs qui rend la situation à la fois compliquée mais qui est aussi source d'opportunités. Je ne sais pas s'il y aura le commandement du monde, il y aura probablement une structuration avec la relation sino-américaine puisqu'on a là deux puissances qui aujourd'hui sont dans une rivalité stratégique et en même temps qui sont reliées par des liens économiques très étroits. Donc ça, je pense que ça va construire une partie du cadre. Mais il y a aussi, à mon avis, une aspiration d'un très grand nombre d'États et donc aussi de populations de ne pas être tributaires de cette rivalité sino-américaine et d'essayer de définir et d'occuper un espace qui leur permette aussi de se développer sans subir les effets de cette rivalité. Sous-titrage ST' 501